bonjour à tous c'est bérénice et bienvenue sur la chaîne l'atelier de moustiques je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tag que je vais faire aujourd'hui avec comme petit projet donc en répondant aux questions je vais faire comme petit projet ici alors je vais vous abaissez je vais vous diminuer comme ça vous la voyez en entier gardez c'est une horloge donc cette horloge je l'avais eu en partenariat avec la boutique goodfell c'était une horloge en gros en beau pardon donc voilà l'épaisseur de l'horloge donc plus ou moins je vais dire deux centimètres derrière on a le mécanisme avec les trois piles à insérer le on off qui est là et dans ma boîte j'ai les aiguilles bien sûr à m donc j'ai commencé à la diamante et hier et je me suis dit pourquoi pas continuer aujourd'hui en en répondant aux tags que j'ai été tagué donc on va répondre ensemble donc j'ai donc le petit la petite horloge j'ai mis mes perles dans ce contenant là je vais vous montrer le contenant c'est un contenant vous avez vu en une boxing donc c'est des petites boîtes comme ça donc rectangulaire alors moi j'aime bien ces boîtes parce qu'en fait on n'est pas obligé de les mettre dans la dans la coupe elle on peut les prendre directement comme ça je trouve ça vraiment bien pratique quand il n'y a pas beaucoup de perles dedans donc j'utilise ça j'utilise donc mon horloge et j'utilise ma pince alors moi j'aime je j'utilise beaucoup la pince mais j'ai pris aussi mon stylet parce que temps en temps entre deux j'aime bien prendre le stylet ça change un peu tout simplement alors je vais peut-être vous avancez un petit peu comme ça vous voyez vraiment ce que je diamante voilà et donc on va répondre aux tags donc le tag a été réalisé par roseline roseline et ses loisirs et j'ai été tagué cette fois ci par mail cdp et points de croix alors c'est un tag qui comporte au total à 22 questions alors il y en a 9 sur le dp et il y en a une 2 3 4 5 6 7 13 mois 12 12 la 13e c'est pas vraiment une question et 12 sur le point de croix alors on va commencer tout de suite donc d'abord je vais regarder où est ce que j'en suis donc je vais faire du numéro 2 je prends ma boîte numéro 2 vous voyez et on est parti pour diamanté voilà j'espère que vous voyez bien moi j'ai l'impression que vous voyez pas je vais un peu mettre ça comme ça pour moi ça va aller mieux donc voilà alors on est parti avec la première question donc et tu plutôt grande toile ou petite toile alors moi je préfère des petites toiles je préfère faire des toiles en 30 par 40 alors maintenant tout dépend aussi du rendu mais pardon je vous ai bougé excusez moi mais dans mon stock c'est essentiellement des 30 par 40 parce que je trouve que le c'est vite fin c'est vite fini c'est c'est le bon compromis je trouve alors on peut avoir quand il ya des toiles qui a plein de détails forcément c'est trop petit mais je trouve que c'est une toile où on voit déjà pas mal de petits détails et et quand c'est trop trop grande toile je me lasse je me lasse c'est trop long voyez donc plutôt petite toile plutôt petit j'avoue plutôt petit ou bien si je dois faire une grande comme là le mois passé au mois d'octobre j'ai fait une 40 par 60 après voyez je vois pas faire une toile une 30 par 40 j'ai envie de faire des petits projets après pas des grands pas de faire que des grandes toiles voyez je préfère faire autre chose après alors numéro 2 préfères tu les diamants ronds ou les diamants carrés alors aucun doute les diamants ronds je suis pas fan des diamants carrés la simple et bonne raison c'est que pour trouver des diamants carrés pour avoir une pause parfaite c'est très 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 rare donc du coup je préfère les ronds alors attention les toiles en carré ont un meilleur rendu le rendu le rendu le rendu est beaucoup plus beau je trouve mais moi je préfère faire du rond je trouve que faire du rond on doit pas chercher à poser hop on pose sa perle point voilà que le carré il faut vraiment la placer droite il faut vraiment réfléchir faut plus réfléchir et ouais faut plus se poser de questions donc moi je suis plus team diamant ronds diamant ronds c'est clair et net alors troisième question préfères tu les diamants normaux ou les diamants spéciaux alors les diamants spéciaux il ya des chouettes diamants spéciaux il y en a des magnifiques 1 donc j'aime bien les diamants spéciaux maintenant une toile qu'avec des diamants spéciaux ça ferait bizarre donc le un mix des deux c'est top franchement c'est top maintenant qu'est ce que je peux vous dire les deux je vais pas dire ou l'un ou l'autre vraiment les deux parce que je trouve que le mélange des deux donne super bien sur une toile ça ça la ça l'embellie et ça la ça la finit je trouve avec des diamants spéciaux ça l'a fini comme ici oh il y en a une qui est tombée entre le 4 comme ici cette toile je trouve qu'il aurait dû avoir des diamants mais il y en a quelques uns mais plus de diamants spéciaux je trouve mais non ça c'est pas nous qui choisissons quoi alors ensuite un combien de dp possède tu que tu as déjà fait et non fait combien de dp possède tu que tu as déjà fait et non fait oh la 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 ah bah écoutez des dp que j'ai déjà fait que j'ai alors que j'ai j'ai pas une énorme quantité franchement je trouve pas que j'ai beaucoup de stock pour moi je trouve pas maintenant j'ai mes cahiers de suivi et moi tout est noté je vais vous montrer alors mon tout premier cahier de suivi c'était celui là je vais me diminuer garder c'était celui là et tout est noté donc en fait si je réfléchis bien bas tous les numéros de pages et noter donc 178 et à chaque fois dedans vous voyez à chaque fois il ya tout de droit ici c'est répertorié comme ça donc là j'ai 178 pages après j'ai mon deuxième cahier où j'avais pris un comme ça et là on a 96 pages ouais mais là c'est direct c'est des doubles donc 96 45 donc on va dire 45 48 48 pages donc 48 et j'ai mon troisième ça c'est mon troisième donc ça j'ai pris un autre style c'est à cahier de chacune et si c'est mon troisième j'ai fait le même principe que le premier comme ça et là j'en suis à alors il ya des feuilles qui volent parce que ça c'est des choses que j'ai pas encore fait à quel combien de pages 114 alors là j'ai pas fini d'écrire on va continuer ensemble 114 115 116 117 et 118 et ben là je suis à 118 donc 118 118 plus 178 et 145 40 48 mais ils sont pas tous fait donc j'en possède je possède tout ça donc vous faites le total 118 et 178 donc 288 296 296 296 et 48 donc 300 344 344 au total voilà 344 au total mais ils ne sont pas tous fait 1 donc tu as déjà fait non fait voilà c'est ça 348 344 voilà j'en ai 344 ça vaut ça vaut je trouve je m'attendais je m'attendais à moi quand même mais quand même pas mal en fait ça prend de la place à un semblant de rien 344 quand même m'attendais pas autant je m'attendais pas autant ah il m'embête ma pince m'embête je vais faire au stylet j'emploie mon stylet alors c'est déjà noël donc voilà pour la question numéro 5 un numéro 4 alors question numéro 5 combien de dp as tu déjà fait ah ben c'est pareil je vais reposer le l'horloge en fait les dp que j'ai déjà fait c'est simple quand je fais mon cahier de suivi à partir du moment où je mets le petit là le petit marque page là comme ça le petit plan la table des matières accrochées c'est que le dp est fait voyez partir du moment où ça c'est noté c'est que le c'est fait oui donc ouais il y en a une paire de faits sur ce livre là j'en ai beaucoup de faits beaucoup beaucoup gardez celui-là y est pas fait vu qu'il ya rien celui-là je l'ai jeté j'ai marqué annulé ouais il y en a beaucoup beaucoup de faire voyez et s'il ya rien c'est qui est pas fait donc en fait j'en ai déjà fait beaucoup 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 parce qu'on voit quand même qui a beaucoup de d'images de coller à quelques-uns qui sont pas collés vous voyez quelques-uns où j'ai rien d'écrit un hop maintenant vous dire exactement ici tout est quasi fait sur celui ci est ici pardon je vous ai bougé sur ce caillet si il ya des photos voyez ça c'est accroché regardez là c'est pas fait là c'est ça c'est pas fait là c'est pas fait voyez tout n'est pas fait et si c'est fait 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 ça c'est fait et voyez garde cordée comme ça les stickers comme ça la page n'allait pas coller je l'ai imprimé m'allie pas coller donc c'est que c'est pas fait c'est mon repère en fait donc voyez ça c'est pas fait ça c'est vrai il y en a je dirais que j'en ai quand même déjà fait une bonne cent cinquantaine la moitié que j'ai déjà fait quand même je serai pas vous dire exactement à l'occasion je ferai une fois une vidéo de mes de mes stocks et je vous montrerai aussi les les du coup les allez comment on appelle ça les les pro garder combien les produits phoenix combien j'en ai déjà fait au total et je vous montrerai une photo une vidéo de mes stocks parce que c'est vrai que moi je stocke les toiles dans des portes vues leur qui soit fait ou non fait alors les noms fait dans des portes vues à plat et au dessus à tous les autres portes vues donc du coup c'est bien aplati quand c'est des très grandes toiles alors c'est dans un un cahier de dessin mais en très grand le format a3 et ça c'est dans un tiroir et j'ai autre pareil et au dessus il ya à chaque fois tous les portes vues au dessus donc ça aplati et après j'ai tout ce qui est petit projet donc porte clé marque page tire lire l'oeil avec des thermos dans tous les petits bricoles ça c'est dans un tiroir et j'ai encore tout ce qui est carte noël petit cadre tous ces trucs là ça c'est dans une armoire ça c'est dans une armoire et l'armoire se remplit très très vite quoi donc c'est rangé comme ça mais c'est vrai que je vais une fois faire une vidéo avec le stock si ça vous intéresse je pourrais une fois le faire comme ça pour vous montrer un peu ce que j'ai mais me semblait pas que j'avais autant ça m'étonne on s'imagine pas en fait un quand on en a et qu'on et qu'on achète et qu'on achète et qu'on achète on se dit bah c'est tout voilà tout je vais prendre celle ci je vais prendre celle ci et au final on en a déjà plein quoi et il y en a pourtant en a plein que j'ai déjà offert il y en a que j'ai offert donc heureusement d'ailleurs heureusement alors ensuite quel combien de dp te restes tu dans ton stock bah ouais je pense qu'on a quand même la moitié aussi je crois que j'ai fait la moitié je crois que j'ai me reste la moitié en stock voilà je crois que les deux questions se rejoignent un peu l'une l'une et l'autre c'est un peu le même style de questions enfin je vous ai répondu en répondant la question 5 je répondais à la question 6 en fait alors question numéro 7 préfères tu diamanté des petits projets style porte-clés stickers ou ornements ou des toiles alors 17 alors j'aime beaucoup beaucoup diamanté des petits projets les porte-clés j'adore les marque-pages j'adore tous ces petits projets comme ça stickers j'adore mais j'aime aussi des toiles donc en fait ce que je fais c'est que je commence par une toile et quand j'ai fini une toile et ben d'office après je vais pas réenchaîner avec une autre toile c'est très rare ou bien alors une partielle vous voyez pas une à diamanté complètement mais généralement je refais avec un plus petit projet une partielle alors ou un un porte-clés ou un marque page comme ça je change ça change parce que sinon c'est tout le temps tout le temps des toiles donc j'aime bien changer mais j'avoue que j'aime j'aime beaucoup diamanté les petits porte-clés les comme ça d'être des supports différents les supports différents des toiles j'aime beaucoup ça me change c'est pas que vous voyez bien ce que je fais en tout cas c'est facile à diamanté un franchement c'est top et voyez je mets même pas dans ma barquette parce que mais je trouve que la boîte est vraiment bien fait de ces petits contenants franchement je la trouve vraiment top je la trouve vraiment bien ce petit cette petite valise comme ça alors ensuite question numéro 8 depuis combien de temps fait tu du dp alors ça va faire quatre ans depuis 2019 depuis novembre 2019 j'ai commencé mon premier dp en novembre 2019 c'est un dp que j'avais acheté sur aliexpress c'était un 20 par 30 je crois et c'était des princesses et malheureusement le rendu n'était pas extra extra mais j'en avais je l'avais terminé quand même et après j'avais arrêté pendant quelques mois je vais dire et après j'ai repris et là j'ai pu arrêter et j'ai pu arrêter et en 2000 et en fait ce qui m'a fait reprendre c'est parce qu'en en 2019 j'ai été à l'arrêt pendant ah ben en fait j'avais fait avant c'était septembre alors je crois que c'est en septembre 2019 que j'ai commandé commencé et c'est en novembre que j'ai repris vraiment bien parce qu'en fait j'étais à l'arrêt pendant quelques mois à cause d'une épine calcanéenne à mon talon et du coup j'étais à l'arrêt je crois pendant trois ou quatre mois quatre mois je crois de septembre et j'ai repris en février et j'ai enchaîné avec un accident de travail après enfin bref c'était la misère cette année là et et du coup j'ai 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 fait ça c'est ça j'ai recommandé au mois de novembre parce que comme j'étais à la maison et ben j'ai profité d'être à la maison pour diamanté en fait et depuis que j'ai arrêté le mois de novembre j'ai pu arrêter c'est pas le 1 si c'est le 1 ou le 7 donc voilà ouais j'ai pu arrêter depuis j'ai enchaîné et depuis je m'arrête et j'ai fait ma chaîne du coup ça il ya pas longtemps il a eu un an au mois de juin juin il me semble il ya eu un an donc sinon je diamanté dans mon coin et je regardais les chaînes des défis mais moi j'osais pas me lancer j'osais pas j'avais peur de ne pas faire correctement peur que ça ne vous intéresse pas et je me suis dit à la fin pourquoi pas partager aussi cette passion avec d'autres personnes et de d'échanger essentiellement ben nos loisirs quoi c'est vraiment faire partager ce qu'on aime à d'autres personnes je trouvais ça vraiment sympa et voilà donc voilà pour ma petite question numéro 8 alors question numéro 9 chez quel vendeur préfère tu acheter tdp alors franchement j'ai aucune mais aucune préférence mais sérieusement je peux acheter chez n'importe quel vendeur alors au début j'achetais énormément sur aliexpress parce que je connaissais pas les autres vendeurs je connaissais pas du tout même sur amazon j'avais jamais pensé à aller voir donc en fait avant j'achetais essentiellement sur aliexpress et chez actions donc j'achetais souvent l'eau maintenant vous dire si j'ai un vendeur préféré il ya quelques boutiques que j'aime beaucoup comme fan sell goodfell gbfk ça c'est des boutiques que j'aime beaucoup parce que au niveau budget ils sont top franchement ils sont top parce que semblant de rien niveau budget on a ils sont vraiment pas cher quoi sont vraiment pas cher donc pas de boutique coup de coeur mais quelques boutiques que j'apprécie quand même voilà après j'ai envie de dire toutes les boutiques se valent plus ou moins on retrouve plus ou moins les mêmes choses dans les mêmes boutiques mis à part le prix qui défaire deux fois des 1 2 ou 3 dollars après ça reste toujours les mêmes les mêmes articles qu'on voit il n'y en a pas qu'ils ont leur exclusivité à part oral ou à ardot et ces trucs là sinon 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 les boutiques chinoises sont quasiment toutes les mêmes donc voilà ah ben c'est fini pour le dp donc on enchaîne avec le point de croix alors le point de croix ça va aller super vite malheureusement parce que je je débute dans le point de croix donc question 10 en point de croix quel ct préfère tu travailler alors ça va aller très très vite parce que je n'ai fait que du 14 ct donc du travail avec deux brins c'est 14 ct il me semble donc du coup ça va très vite j'ai travaillé qu'avec ça la broderie c'était essentiellement trois brins puis après il y a eu deux puis après un mais c'est là je suis occupé avec un point de croix le point de croix avec le pêle-mêle d'automne et c'est deux brins donc c'est 14 ct et voilà j'ai fait que ça donc je peux pas vous dire je sais pas je peux pas vous aider je peux pas vous le dire j'ai fait que le 14 question numéro 11 est ce que tu préfères le point compté ou le point estampillé bonne question alors je préfère le point où c'est imprimé sur la feuille voyez je suis tellement débutante que je sais même pas c'est compté ou estampillé je suppose que c'est estampillé point compté je suppose que c'est parce qu'on doit compter donc c'est la toile vierge je suppose par déduction je dirais que c'est ça donc pour moi pour l'instant je dirais que ce soit c'est le point estampillé comme ça je dois pas réfléchir et je peux faire mon point de croix en suivant le modèle tout simplement et les couleurs tout simplement sur la toile voilà alors ensuite question numéro 12 par contre je vais peut-être allumer la lumière mais je vais bien voir si on voit une ombre ça va peut-être vous gêner cette ombre non ça va encore hop ça va peut-être vous gêner un petit peu je sais pas dire si ça va vous gêner c'est dommage qu'on n'est pas en direct et vous pouvez pas me dire mais si ça me gêne ou non ça nous gêne pas je vais laisser comme ça j'espère que ça vous dérangera pas alors au niveau question numéro 12 préfères-tu faire des grandes toiles ou des petites toiles alors j'ai envie de vous dire pour l'instant des petites toiles comme je commence dans le point de croix je suis pas encore assez habituée pour dire de me lancer dans des grands projets donc c'est vrai que vous avez vu moi des 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 ouvertures de colis je vous ai montré c'est beaucoup des petites toiles je crois que la plus grande c'est c'est en en format panorama là et c'est ma toile infirmière je pense mais elle fait quoi je me demande si au plus large elle fait pas 40 cm donc pour pour moi c'est un c'est pas des grands projets voyez pour moi c'est petit mais franchement je préfère m'aventurer dans des petites toiles pour commencer parce que quand on s'y connaît pas comme ça et qu'on débute je trouve que ça fait moins peur de se lancer dans un petit et puis déjà d'avoir la fierté de terminer un projet quoi si on commence avec un grand projet et qu'on met 150 ans à le finir ben c'est pas top quoi c'est pas top puis moralement ça fait plaisir de finir un projet donc je dirais des petites toiles alors y a-t-il une couleur qui te ferait craquer qui te fera craquer pas spécialement alors j'ai pas spécialement une couleur qui me ferait craquer non je peux pas dire que alors j'aime bien le tout ce qui est dans les roses les mauves mais voilà maintenant si le dessin me plaît oh mince maintenant si le dessin me plaît je le prends quoi je le prends donc non pas spécialement de couleur particulière ensuite y a-t-il une couleur qui t'empêchera d'acheter alors par contre ça oui s'il y a trop de marron trop de couleurs marron beige ça j'aime pas trop tous ces variations de marron je suis pas fan donc ça j'avoue que je suis pas je suis tout ce qui est couleur d'automne voyez alors orange ça va mais tous ces couleurs marron là ça j'aime moins mais bon si le maintenant comme je disais au dessus si la toile me plaît je peux très bien la prendre je peux très bien prendre hop alors question numéro 15 quel matériel utilises-tu ? les as-tu acheté à part ou faisait-il partie de ton toolkit de base ? alors il faut savoir que moi pour le point de croix j'en avais jamais fait donc j'avais acheté sur TEMU pour celles qui ont suivi les différents unboxings les différentes vidéos j'ai commandé en fait des toiles en pensant que c'était des toiles point de croix et c'était de la broderie bon c'était une erreur de ma part c'est pas grave et dedans il y avait des toolkit c'était des aiguilles tout simplement et suite à ma parution de cette vidéo je pense que c'est suite à celle-ci j'ai une boutique spécialisée en point de croix qui m'a envoyé un mail pour demander si j'étais d'accord de collaborer avec eux j'ai accepté et du coup j'ai demandé bon j'avais eu un budget et bien sûr j'ai pris alors quelques toiles mais j'ai aussi pris du matériel j'avais déjà des petits ciseaux vous savez les ciseaux qu'on achète à action les tout petits sont grands comme ça enfin ils sont vraiment petits quoi c'est la grandeur de la pince comme ça avec le bout vraiment fort pointu on le trouve dans les loisirs créatifs j'ai ces ciseaux là par contre j'avais pas d'aiguilles pour point de croix j'avais pas de de plaquettes pour mettre les fils j'avais pas de fil de point de croix non j'avais rien en fait donc j'ai sur cette boutique là c'est vrai que je me suis racheté une nouvelle paire de ciseaux je me suis acheté enfin j'ai pris une boîte pour ranger les fils j'ai pris quoi aussi je sais plus ce que j'avais pris et après j'ai pris des toiles et c'est vrai que quand j'ai reçu les toiles je vous ai montré c'est vrai que dedans il y a un toolkit dedans avec une espèce de petite boule en mousse là avec d'où des poils comme ça c'est même pas d'un mousse c'est tout des trucs de poils donc ça je suppose que c'était le toolkit mais j'en ai voilà à part ce que j'ai eu en partenariat j'ai pas acheté d'autres mis à part aussi les fils que j'ai eu en cadeau sur la boutique Tému mais ça vous verrez bah si vous le verrez après non vous le verrez avant avant cette vidéo mais sinon j'ai rien acheté d'autres mis à part voilà ce que je vous ai dit que j'avais pris en partenariat maintenant je sais pas si on a besoin d'autres choses pour le point de croix vu que je débute vraiment donc du coup est-ce qu'il y a des choses que j'ai besoin ah si j'ai pris aussi sur la boutique une espèce de boîte métallique enfin c'est une boîte où on range les aiguilles et il y a un aimant dedans et du coup ça bloque vos aiguilles par contre je viens d'apprendre il y a pas si longtemps que ça j'étais sur une chaîne des copines je savais même pas que c'était des aiguilles différentes pour du 11 ct et du 14 ct vous voyez je suis vraiment novice de chez novice c'est pour ça sur le point de croix vous pouvez tout me faire gober donc voilà pour la question numéro 15 alors quel est ton point de croix préféré peux-tu nous montrer bah écoutez je vais même pas vous le montrer il est encore occupé je suis encore occupé de le faire donc il est même pas fini puis en bas je vous filme en haut à l'étage il est même pas terminé donc non j'ai j'en ai je débute avec le premier donc donc voilà alors 6 question numéro 17 si ce n'est pas le même que précédemment de quel point de croix es-tu le plus fier ? bah je dirais que c'est celui-là que je suis occupé de faire vu que c'est le seul je vais être fier de celui-là j'espère que je vais bien le faire d'ailleurs qu'il n'y aura pas de pépins pour l'instant ça va et que jusqu'au bout j'arriverai à le faire correctement mais après voilà je suis fier de la broderie que j'ai faite que j'avais acheté sur Tému là je suis fier de ce que j'ai réussi à faire c'était la première fois que je faisais de la broderie et euh broderie la vraie broderie la broderie classique broderie anglaise je sais plus comment ils appellent ça et euh je suis fière de moi je suis vraiment fière de moi alors question numéro 18 y a-t-il un projet que tu as détesté faire ou carrément arrêter ? bah non du coup euh non comme je le disais ça va aller vite vu que c'est mon tout premier point de croix forcément il n'y en a aucun que j'ai arrêté et je pense pas l'arrêter celui-là que je suis occupée de faire parce que j'aspire avoir fini pour montrer et voir ce que ça donne fini euh donc euh non je l'arrêterai pas donc je peux pas répondre à cette question 19 depuis combien de temps fais-tu du point de croix ? et ben écoutez ça doit faire un mois un mois et demi ouais je dirais un mois non peut-être un mois et demi j'ai fait la broderie en octobre ouais je vais dire un mois et demi peut-être euh euh ouais je dirais un mois et demi un mois et demi quasi deux mois pas plus pas plus deux mois grand max que je fais du point de croix donc c'est vraiment tout récent hein je suis vraiment débutante de chez débutante quelle est ta compagnie préférée ? et ben écoutez j'en ai aucune idée euh pour l'instant les compagnies que j'ai achetées et que j'ai pris en en partenariat ou celles que j'ai achetées c'était toutes les mêmes je vais vous montrer j'en ai ici l'exemplaire j'en ai un ici cette compagnie là vous voyez ? celle là dans ces pochettes là c'est ça et franchement je suis très contente parce que déjà les pochettes elles sont bien alors je sais pas c'est quoi c'est pas Joe Sunday je crois que c'est ça il me semble que c'est écrit ça quand on choisit dans la boutique Joe Sunday il me semble que c'est ça donc euh c'est la seule compagnie que je connais c'est la seule truc que j'ai alors question 21 tu préfères le DP ou le point de croix ? alors bonne question alors je préfère le point le point de croix ou le DP alors je préfère le DP dans le sens où je suis plus habituée plus à l'aise euh plus autonome je dois pas regarder le point de croix comme là ce matin je vais faire un backstitch la première fois que je faisais et on met ça à un point arrière enfin pour moi qu'on le fasse en avant ou en arrière j'ai l'impression que ça rendra pareil alors vous m'arrêtez si je me trompe mais pour moi j'ai l'impression que le rendu sera pareil qu'on le fasse à l'endroit ou à l'envers donc euh je dois moins réfléchir parce que les points comme ça bah moi je dois regarder sur vos chaînes sur les chaînes des copines pour savoir comment il faut faire quoi donc euh je dirais que le point de croix c'est bien j'aime bien faire le point de croix comme maintenant la période où on rentre dans l'hiver on se met un film à la télé on se prend un cacao ou un chocolat chaud on se met dans le plaid dans le fauteuil et voilà on réfléchit pas on prend notre point de croix sur les genoux et on fait ça qu'avec un une toile bah on peut pas se permettre de la prendre sur nos genoux à moins d'avoir un une tablette là qui nous permet de tout prendre sur les jambes mais c'est plus facile quand on est à bloc quand même pour diamanté donc c'est vrai que le point de croix c'est pratique l'hiver quand vous avez envie de faire cocooning dans le fauteuil bah un petit point de croix c'est pratique que le point que le dp vous devez rester à table quand même pour diamanté donc voilà pourquoi mon coeur balance maintenant l'été c'est vrai que cet été j'ai pas fait de point de croix parce que j'avais pas encore commencé le point de croix vous voyez j'étais pas encore dans le l'optique de dire bah je vais me lancer dans ça parce que j'avais pas j'étais pas partie là dedans donc l'été c'est vrai que je je peux pas vous dire si vous est-ce que vous vous faites beaucoup de point de croix l'été aussi ou pas à savoir c'est vrai que le point de croix vous pouvez l'emmener partout une petite toile de point de croix dans votre sac vous l'emmener partout c'est vrai c'est clair que même quand vous attendez dans une salle d'attente moi je prends un livre je lis mais c'est vrai que vous pouvez très bien sortir votre petite toile et faire votre petit point de croix c'est juste j'avoue alors je vais terminer le point 17 ici j'aurais fini toute la moitié presque la moitié ouais alors question numéro 21 si tu as à bas ça c'est la fin si tu as des questions à ton tour n'hésite pas à les poser elles seront repris dans les prochains tags merci à tous de votre participation donc voilà et bah écoutez j'ai répondu à toutes les questions donc voilà mail j'ai répondu à ton tag j'espère que mes réponses t'ont plu et te plairont d'ailleurs c'est vrai que c'est pas évident c'est vrai que moi le point de croix je suis pas habituée je suis vraiment débutante donc c'est vrai que c'était plus compliqué pour moi de répondre ou bien mes réponses ont été plus brèves je sais pas m'étaler j'ai moins de projet voilà j'ai pas de stock j'ai pas de projet j'ai rien que le dp bah voilà ça fait plus longtemps que j'en fais donc voilà bah écoutez on est déjà à 40 minutes pour cette vidéo ça fait un peu long quand même je crois que j'ai beaucoup parlé écoutez je vais taguer à mon tour deux chaînes qui c'est que je vais taguer bah écoutez je l'ai pas vu encore répondre à ces questions là peut-être qu'elle a été taguée mais qu'elle a pas encore répondu donc je vais taguer Lori donc Lori si tu passes par là donc Lori de l'atelier créatif de Miss Lolo donc si tu passes par là bah écoute je t'invite à répondre aux petites questions donc elle je sais qu'elle fait beaucoup d'épées aussi point de croix elle a commencé mais je sais pas si elle a continué je sais qu'elle en avait une fois pris un là en ce moment elle est occupée dans ses projets créatifs de Noël donc si tu as du temps Lori et bah voilà je t'invite à répondre aux petits tags et je vais noter taguer aussi Sarah de la chaîne Sarah et ses passions qui elle fait les deux elle elle fait les deux elle elle a un stock de fou de fou pour les deux je sais donc elle elle va savoir répondre et elle va vous parler pendant bien une heure de tout ce tag donc je vais voilà taguer ces deux chaînes là donc l'atelier créatif de Miss Lolo et Sarah et ses passions donc voilà je vous montre voilà comment on a avancé sur mon horloge voilà ce que ça donne vous voyez on a quand même avancé un petit peu hein on a quand même fait tout ça tout le love là donc voilà je vais clôturer ici cette petite vidéo tag moi je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à me donner des petits conseils que questions que j'ai répondu ou à me donner vos idées et bah écoutez je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bisous bye bye